Bonjour Annie Dupéré. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Objectif Gare. On est ravie vraiment de vous accueillir dans notre rendez-vous du matin sur Objectif Gare. À mes côtés, Stéphanie Marais, notre journaliste culture. Bonjour Stéphanie. Bonjour à tous. Alors Annie Dupéré, vous êtes à Nîmes parce que vous avez été invitée à participer au forum Charles Gide à Nîmes, au lycée d'Odé, en particulier l'occasion de revenir sur votre immense carrière d'actrice, de comédienne, de photographe et puis de romancière également. On va en parler durant cette interview. Mais moi j'avais une première question qui me taraude, c'est Nîmes. J'avais envie de savoir comment Nîmes vous inspire l'âme de cette ville, Annie Dupéré. Non, j'ai été, j'ai connu Nîmes en fait quand je jouais très très jeune, puisque ça fait quand même un bout de temps qu'elle joue, au Palais des Papes à Avignon, trois ans. Et en fait je venais en vacances en Camarne, mais comme je m'y prenais très tard, j'avais pas de chambre en Camargue, où est-ce qu'elle dormait ? À Nîmes, hôtel des Arènes. Voilà, j'aimais bien ce quartier, ce vieux quartier-là. Donc je séjournais le soir, j'allais me baigner en Camargue la journée. Et donc j'ai beaucoup aimé comme ça Nîmes. Et quand j'ai écrit ce roman-là, je me suis dit tiens je vais le placer. Je vais le placer là pour une jeune femme qui tourne autour de ses problèmes. Les Arènes, c'est un lieu comme ça assez mythique qui peut la fasciner et qui est assez symbolique de quelqu'un qui tourne en rond autour de son problème. N'en dites pas plus, parce qu'on va d'abord parler de cette conférence que vous avez donnée hier soir, qui parle effectivement de votre vie d'actrice, qui a démarré, si je ne me trompe pas, à la fin des années 60, avec un premier rôle dans un film de Jean-Luc Godard. Oui, oui, pour le cinéma, oui. Mais j'avais joué déjà au théâtre avant. Oui, en fait, j'ai démarré, je vais sur les 60 ans de carrière, parce que j'ai démarré mon premier contrat. C'était une tragédie élisabethaine, j'avais 15 ans. Ah oui. Voilà. Donc à partir de 15 ans, jusqu'à maintenant, il n'y avait qu'à faire le compte. Nous en sommes aux 60 ans de carrière. Alors je sais que la question est très difficile, mais si on ne parle que de cinéma pour le moment, le premier film sur votre carrière qui vous revient là tout de suite ? Le premier film, il y en a, il y en a plusieurs qui sont tout à fait oubliés maintenant. Mais j'ai, par exemple, voilà, j'y pense là, comme ça, j'ai eu la chance de faire le dernier film de Françoise Roset. Je ne sais pas si ça dit quelque chose à des jeunes, encore Françoise Roset, mais pour moi, c'était énorme d'avoir un rôle principal avec elle. Un film de Delanois à l'époque. Je me rappelle, j'étais très frappée de travailler avec cette dame. J'ai joué au théâtre avec Elvire Popesco. On apprend beaucoup des anciens. On apprend un an au théâtre avec Elvire Popesco, qui était une sorte de rarémue femelle, cet accent roumain extraordinaire qu'elle avait comme ça. C'est tout à fait formidable de jouer un an comme ça avec une personne pareille. Ce sont des nantes de femmes, évidemment, que vous sortez immédiatement. Oui, oui, c'est vrai. Et puis, il y a eu la grande équipe, évidemment, d'un éléphant, ça trompe. C'est qui ont tous disparu, mon Dieu. Et donc, oui, c'est vrai que j'ai eu des copains. Généralement, comme j'ai commencé très jeune, beaucoup de copains sont partis. Ils étaient plus âgés que moi. Justement, vous avez commencé très jeune, mais cette vie d'actrice, c'était un rêve d'enfant ? Une question de chance ou finalement de hasard ? Absolument pas de chance. Non, non, non. En fait, j'étais plus douée pour... Vous le savez peut-être, j'ai perdu mes parents très jeunes. Et en fait, je me suis sauvée par l'art, en fait. Et souvent, quand on opère une résilience, comme on dit, par l'artistique, on a des dons cousins. On est douée pour pas mal de choses. Et donc, le plus évident, pour moi, c'était le dessin et la peinture. Donc, je suis rentrée au Beaux-Arts, très jeune. Je suis rentrée au Beaux-Arts, et puis, il y a un orientateur professionnel merveilleux qui a dit, oui, bon, les Beaux-Arts, deuxième sur concours, je suis encore fier quand même, à 15 ans, à Rouen, qui est une magnifique école des Beaux-Arts. Et il a dit, oui, mais attendez, il y a une chose qui me gêne, c'est qu'elle écrit, elle écrit beaucoup, elle lit tout le temps, elle va perdre le contact avec les mots. Je me rappelle de cette phrase. Pour qu'elle continue à étudier des textes, pourquoi est-ce que vous ne l'intriguez pas au conservatoire dans la dramatique ? Et donc, en fait, c'est parti de là. C'était pas finalement votre choix au départ ? Non, pas vraiment. Des circonstances, peut-être. Des circonstances. Et au conservatoire, il est arrivé une chose formidable. J'ai découvert les copains, les partenaires. Le fait, moi j'étais assez solitaire à l'école, parce que effectivement, quand on a trouvé ses parents par terre à 9 ans, la vraie enfance innocente, elle est finie. Les Beaux-Arts, c'était un travail solitaire. Et tout à coup, là j'ai découvert le merveilleux, à toi, à moi, on se met des choses ensemble, on se met en scène ensemble. Tiens, c'est... Et ça, c'était... Je crois que c'est ça qui m'a embarquée dans ce métier, en fait. Est-ce que vous faites une différence aujourd'hui avec les actrices actuelles et les actrices années 70, 80 ? Est-ce que le métier a changé ? Est-ce que le regard du public a changé ? Je sais pas. Les très jeunes, je les connais pas... Je les connais pas beaucoup, les très jeunes. Enfin, celles maintenant qui sont quand même très connues, c'est très simple, elles viennent du même conservatoire que moi. Elles viennent de Rouen, Karine Viard, Valérie Le Mercier, Franck Dubosc, Virginie Lemoyne, enfin, tout ça, c'est le même prof. Oui, d'accord. Et en fait, il y a un état d'esprit. Il y a un état d'esprit, c'est drôle, je me dis, il a donné comme ça un esprit qui fait que ce sont des personnes qui ne s'interdisent rien. Voilà. Qui peuvent en même temps faire de la comédie, en même temps faire ça, en même temps faire de la mise en scène, comme moi, je me suis jamais interdit d'écrire parce que j'étais comédienne, j'ai écrit des romans. Je veux dire, voilà, on peut faire des tas de choses, Mais est-ce qu'il y a des rôles que vous vous interdisez ou que vous ne ferez jamais ou que vous n'avez... Alors, il y a une chose que je n'ai pas faite, effectivement, et ce n'est sans doute pas un hasard. Ce n'est sans doute pas un hasard. Je n'ai jamais joué de vrai boulevard. Je ne sais pas. Dès qu'il s'agit d'espèces d'a priori comme ça sur un monde bourgeois où il y aurait... Dès qu'il est question de fric, de machin, de tromperie et tout, je n'y arrive pas. Je ne peux pas, ça ne m'intéresse pas. Du moins, je ne peux pas me dire je vais monter tous les soirs sur scène pour défendre ça. Voilà. D'accord. L'intitulé de cette conférence, cette vie d'actrice, ça sent un petit peu comme le dernier chapitre d'un livre, comme un clap de fin sur une carrière. Qu'est-ce qu'elle me dit ? Mais alors justement, justement... Allez, va y venir, va y venir. Justement, ce n'est pas le cas. Je vais en rebondir sur autre chose. Ce n'est pas le cas puisqu'on va vous retrouver sur les grands écrans à partir de mars pour le dernier film de Denis Imbert sur les chemins noirs avec Jean Dujardin. Oui, oui, oui. Quel rôle vous jouez dans ce film ? Je joue le rôle de sa tante et en fait, il traverse la France comme ça et c'est le seul détour qu'il fait pour aller voir la sœur de sa mère. Je vous rappelle, c'était une très jolie scène, une très jolie... On a passé trois jours effectivement ensemble et j'ai intronisé Jean Dujardin dans mon club très privé des acteurs normaux. Ah, d'accord. Comment vous les caractérisez, ces acteurs normaux ? Très bons camarades, tout simple, voilà. Et ayant un Oscar, c'est assez appréciable. C'est vrai. On dit à vous sur la télévision parce que pendant très longtemps, vous avez été dans une série populaire, une famille formidable. Oui. Est-ce qu'un nouveau rôle récurrent comme ça pourrait vous plaire ? Pourquoi pas ? Sur les nouvelles plateformes, on entend beaucoup parler aujourd'hui. Oh, pourquoi pas ? Des séries sur les plateformes Netflix. Jusqu'à présent, ça ne m'a pas été proposé, mais je peux vous annoncer quand même, sans doute, la sortie prochaine d'une chose assez curieuse qui est un unitaire, comme on dit, un film, film, film pour la télévision, ce sera pour la 2 ou la 3, qui va s'appeler Petit ange et dans lequel je joue une psychopathe épouvantable. Ah ! Voilà, c'est... On va vous déprouver entre mains alors là. C'est totalement effrayant. Ah oui. Alors voilà, contre-emploi. Ouais, c'était très... C'est un film qui est un peu un chabrol qui se finit en Hitchcock que personnellement, j'ai hâte de voir, moi. On parle à présent du livre. Oui, bien sûr. Stéphanie, si vous voulez bien que je vais montrer à la caméra le tour des arènes d'Annie Dupéret parce qu'on avait envie de parler de ce livre aussi qui est une très beau roman. Très belle rencontre. Stéphanie, je vous en prie. Vous l'avez dit, voilà, ça se passe à Nîmes. Alors, vous ne citez que les arènes, finalement. On a du mal à... Vous ne nommez pas les places. Non. Les Nîmois, eux, peut-être reconnaîtront. Et peut-être reconnaîtront un petit peu. Mais en tout cas, tout y est. Le soleil, la brandade, l'accent du vendeur de chaussures. Tout y est. Ça sent le vécu. Oui, oui, oui. Non, c'est vrai que j'avais envie de placer ce roman-là à Nîmes que je connaissais un peu. Donc, étant très jeune, c'est un bon décor, comme ça, pour une... Parce qu'il y a une clocharde là-dedans qui est assez théâtrale, comme ça. Et je me suis dit, tiens, la placer dans les arènes la nuit, ça peut être un très beau décor. En plus, il y a quelque chose d'assez symbolique dans le fait de tourner. C'est une jeune femme, effectivement, qui a un malaise d'autant plus prégnant et difficile à résoudre qu'elle l'a complètement occultée, qu'elle ne veut plus savoir qu'est-ce que c'est. Il lui reste la rogne et le mal-être. Il y a son cercle familial. C'est un cercle familial. Voilà, elle est en train de rompre avec sa famille. En fait, c'est une jeune femme qui est en train de bousiller sa vie, tout simplement, pour un problème non résolu et qu'elle a occulté. Et donc, elle va... Si vous voulez, c'est un livre dont le sujet, et certainement mon sujet, quelque part, c'est le rapport entre l'inconscient, le hasard et l'instinct. Voilà. Comment ? Quand on a l'échine assez souple avec le sort, on peut tout à coup se laisser porter par hasard à aller là alors qu'on n'a pas vraiment envie d'y aller. Elle n'a pas vraiment envie de faire un voyage organisé avec une escale à Nîmes pour aller voir les gitans au Sainte-Marie de la Mer. Elle se laisse embarquer là-dedans. Et puis, il se trouve que ce hasard, qu'elle accepte, bon, parce que par lassitude, va se révéler le hasard qui va la sauver. Voilà, elle va rencontrer des gens de la rue. J'avais envie de parler de la rue, mais d'une manière pas misérabiliste aussi, de gens qui sont, elle va dormir trois jours dans la rue avec ces gens-là qui vont lui résoudre le problème de sa vie. Voilà. Donc, c'est un conte un peu... Je suis partie sur Alice au pays des merveilles. Oui, c'est cité d'ailleurs dans le livre. Oui, bien sûr. C'est un voyage initiatique, mais comme vous le disiez, c'est aussi une réflexion sur les préjugés, le vivre ensemble. Oui, oui. Ça va au-delà de ce voyage initiatique. Il y a plusieurs sujets dedans. Effectivement, j'avais envie de traiter ça aussi. Il y a deux personnages qui n'ont pas de prénom. Qui est gros con. On en connaît tous, hein. Voilà, l'organisateur du voyage qui ne fait que des mauvaises blagues et tout, que personne ne peut voir parce qu'il est tellement fatigant. Et puis, il y a la blonde, la blonde avec ses décolletés pigeonnants, etc., qui veut toujours être comme ça. Donc, ce sont des a priori qu'on a sur des gens et ces deux personnes qui, dans le livre, se révèlent des gens absolument épatants. Tout à coup, quand on s'approche de plus près, qu'on a un véritable contact avec eux, on se dit, tiens, effectivement, j'avais un a priori sur cette personne qui se révèle une personne absolument formidable. La vie ne fait pas de moine. Voilà. Et donc, j'avais envie de parler de ça aussi. Et puis, ces gens de la rue... Dernièrement, j'ai rencontré quelqu'un puisqu'il y a un des gars, un des SDF, qui fait du spectacle de rue avec un circassien comme ça, qui a été prof de philo et prof de littérature et qui a atterri dans... qui se lame du beau de l'air comme ça dans la rue. C'est Max et Igor. Et quelqu'un m'a dit dernièrement, tu sais, Max, puisque je l'ai appelé Max, ton Max, je le connais. Il dit, je le connais. Il y a un SDF, là, dans le 12e, que je vois souvent et qui je discute, qui a été prof de philo. Par exactement ce que j'ai écrit, qu'il y a eu un divorce difficile, une môme qu'on a barrée à l'étranger, grosse dépression et tout, le mec, il est encore dans la rue. Il me dit, donc ton Max, je le connais. Donc, ça m'a émue parce que je me suis dit, bon, tiens, en voulant écrire des personnages, quelquefois, on tombe effectivement sur des gens qui existent vraiment. proches de la réalité et jusque même, presque dans l'écriture aussi. Alors, moi, j'ai trouvé une écriture très cinématographique, mais aussi très réelle parce que vous n'apportez pas toutes les réponses à toutes les questions posées. Il y en a, mais vous ouvrez, vous laissez le lecteur se trouver sa propre réponse, finalement. C'est pourquoi ce choix-là ? Pourquoi ne pas apporter à chaque fois des réponses ? Oh, elles sont presque apportées, quand même, les réponses, mais... Ça laisse le libre choix au lecteur d'y croire ou pas ? Ah, ben, voilà, mais oui, oui, sur la femme en noir, par exemple, la femme en noir, voilà, bon, moi, j'ai très envie que ce soit elle. Oui. Et pour savoir de qui on parle, il n'y a pas rien. Voilà, la jeune femme se dit, elle rencontre cette clocharde fabuleuse, elle se dit, je l'ai connue étant jeune, je l'ai connue étant jeune, c'était une brillante femme d'affaires, qu'est-ce qu'elle fait là sur le trottoir ? Et l'autre ne lui dira jamais. Jamais. Mais comme le fait de savoir, c'est le nœud du problème de la petite, c'est ça qui va l'amener à résoudre son problème. Une toute dernière question, Stéphanie, pour clôturer cet échange. Oui, une dernière question, effectivement, pour finir, et justement pour reprendre une phrase de votre livre, êtes-vous la reine de votre vie, l'avez-vous toujours été ? La reine de sa vie, mon Dieu, ça je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Être la reine de sa vie, je ne suis pas sûre, je ne suis pas sûre. Mais disons que je dois beaucoup aux âmes qui, au hasard certainement, peut-être dirigée par des bons esprits, certainement. Je suis assez obéissante. Merci beaucoup, Annie Dupéry, d'avoir été avec nous ce matin sur Objectif Gare, on va vous remontrer votre roman, Le Tour des Arènes, comme vous le trouvez. Il n'est pas chiant. Dans toutes les librairies, dans toutes les librairies du Gare, mais dans toutes les librairies de France. Alors c'est difficile, moi j'ai fait quatre librairies pour pouvoir le trouver. C'est très difficile. Ça veut dire qu'ils se vendent comme des petits pains. Exactement. Merci beaucoup Annie Dupéry d'avoir été avec nous ce matin. Merci Stéphanie. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada